Est-ce que vous avez aussi dit au président Kabila de ne pas changer la constitution congolaise afin de ne pas se présenter une troisième fois à l'élection de 2017 ? C'est le message constant depuis le début, je répète, qu'il faut respecter la constitution dans tous ses aspects. Ici, c'est ce qui se fait. Malheureusement, après des violences qui ont eu lieu au mois de janvier, il y a eu des manifestations, et je vais faire remarquer à toutes les autorités rencontrées que la répression avait été trop forte. Il y a eu un usage disproportionné de la force, un blocage d'internet de façon très large, aussi des arrestations. Donc tous ces thèmes ont été abordés. Je dois d'ailleurs dire que nous avons abordé aussi des cas individuels. Je souhaite que l'on puisse procéder à la libération de plusieurs personnes, dont des compatriotes.